Qui sont ces étranges personnages peinturlurés de noir et qui demandent de l'argent ? On les appelle les noireaux. Ce week-end, ils collectent dans les restaurants de la capitale en répétant leur devise. Plaisir et charité. Donc ça m'apporte beaucoup de plaisir et je suis heureux de pouvoir aider les enfants. Aider des enfants défavorisés en prenant en charge des frais liés à la santé ou au bien-être. L'année dernière, 66 000 euros ont ainsi été collectés par la centaine de bénévoles. Est-ce que vous connaissiez cette tradition ? Non, absolument pas. Alors là, pour le coup, je suis bien tombé parce que j'arrive d'Aix-en-Provence, précisément, avec toute ma francitude. Et je ne connaissais pas la tradition. Je suis absolument surpris. Et voilà, j'ai donné mes sous parce que ce que m'a présenté monsieur me convainc. Vraiment. C'est une oeuvre. C'est magnifique. Il faut aider. Et j'ai envie de m'investir l'année prochaine, d'ailleurs, en noiraux. Les conditions sont strictes. Pour intégrer l'équipe, il faut deux par un et surtout une solide dose de bonne volonté car la tournée est fastidieuse. La collecte a commencé hier midi. C'est traditionnellement le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, le second week-end de mars. Et là, ici, vous vous dirigez vers où ? Là, maintenant, nous allons au Seagrille, qui est un restaurant très connu et où nous sommes toujours très bien reçus. Bien reçus dans ce restaurant, deux étoiles. Une clientèle d'affaires que les noiraux ont l'habitude de solliciter. On ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle clientèle. Mais on est très, très heureux, ravis que la direction, le responsable du restaurant accepte que nous collections. Les clients, en général, ils donnent plus dans des restaurants chers ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est à l'avenant. Oui, oui. Les noiraux fêtent cette année leur 140e anniversaire, ce qui valait bien une petite coupe offerte avant de repartir au travail. Le fait de participer à...